Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors, on va faire un petit update au niveau des marchés US. Donc là, actuellement, on assiste à ce qu'on appelle un petit peu le short squeeze, donc rachat des positions short. On peut le constater, par exemple, ça c'est le SPY, l'ETF pour le S&P 500 au niveau des États-Unis. Et on peut constater que la valeur des puts en termes de pourcentage de la market cap est quand même extrêmement élevée, comme en 2020, comme en 2011 aussi. Donc voilà, donc là, actuellement, c'est vrai que d'un point de vue risque-reward, généralement, les gens achètent des assurances des puts une fois que l'événement est en cours. On est d'accord, c'est un petit peu comme quand on a une intempérie, on achète des assurances pour sa maison une fois que ça se passe. Eh bien là, c'est un petit peu sur les marchés, c'est exactement un petit peu la même chose. Et donc, on peut constater que, justement, au niveau actuellement, on a ce qu'on appelle le rachat par pression, probablement, qui va devoir se passer par rapport à la valeur de put ici. Donc, pour ceux qui day trade, c'est très bien s'ils veulent passer short. Voilà, mais par contre, moi, je trouve qu'au niveau du risk-reward, ce n'est pas la situation la plus avantageuse, surtout qu'en plus, je suis contrarienne et je ne day trade pas. Donc, c'est vrai que moi, j'élabore par rapport en termes de risk-reward, j'élabore par rapport à plusieurs entrées, parce que je ne sais pas ce que va faire exactement le marché les jours à venir, mais par contre, je pense en termes de risk-reward, par rapport au sentiment du marché, et donc, je me positionne par rapport à ça. Donc, comme je disais, moi, je suis restée sur ce support-là. J'ai regardé justement cette cassure, ce fake breakout, comme on peut voir de ce support-là, puisqu'on est repassé tout de suite au-dessus. Ça a été la journée, justement, où il y a eu l'invasion. Donc, généralement, c'était « by the deep », mais là, c'était « by the invasion ». Donc, acheter l'invasion, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Maintenant, on va voir si ça se confirme. Donc, il faudrait qu'on casse ce canal baissier ici, justement au niveau du RSI aussi. Il faudrait qu'on casse justement cette tendance ici, de manière plus optimale. Donc, on va voir dans les prochains jours. Donc, ceux qui font du trend following, idéalement, ils utilisent la moyenne mobile 10. Donc là, on peut voir, par exemple, au niveau du weekly, ce serait bien de repasser au-dessus de la moyenne mobile 10 pour une reprise de la tendance. Donc ça, c'est ceux qui font plus du trend following. D'ailleurs, même, c'est encore mieux au niveau du mensuel pour plus de fiabilité, de repasser vraiment au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui font vraiment du trend following. Moi, personnellement, comme la tendance long terme est encore haussière. Donc oui, effectivement, là, on arrive vraiment dans la dernière étape du cycle. D'ailleurs, on peut le voir puisqu'on a... Ce qui inquiète, là, actuellement, c'est que tout le monde regarde la même chose. Donc, si je regarde la courbe des taux. Donc là, si on va au niveau du mensuel, vous pouvez constater... Voilà, donc là, on approche vraiment cette ligne ici qui est souvent le renversement au niveau des taux. Donc, c'est-à-dire que les taux courts sont plus élevés que les taux longs. Et dans le passé, ça a été un élément assez prédictif de, comment dire, des récessions. Mais pour l'instant, on est encore loin d'ici. Donc, on a peut-être encore du potentiel, justement, de remonter. Donc, moi, je suis encore longue, justement, par rapport aux indices. Par contre, comme je précisais, je ne vais pas rentrer à chaque 2%. Donc, là, actuellement, si vraiment on casse ce support ici, là, j'attendrai un autre niveau. Vraiment, pour rentrer en position, je ne vais pas rentrer tout de suite. D'ailleurs, justement, si vraiment ça se passe, ce que j'utilise beaucoup, c'est justement cet indicateur-là. C'est un indicateur BF, c'est-à-dire tout ce qui est avancé d'éclat au niveau des composants du S&P 500. Alors, regardez, je vais mettre ça. Ça sera beaucoup plus simple, comme ça. Donc, ça, c'est au niveau du S&P 500. Donc, généralement, vous voyez ici, quand on touche cette ligne ici jaune, c'est-à-dire qu'il y a seulement 15% environ des composants du S&P 500 qui sont au-dessus de leur moyenne mobile 200. On commence à avoir un marché qui est complètement, vraiment, qui commence à être vraiment très intéressant à l'achat. Là, on est quand même descendu à 29%, ce qui n'est pas forcément non plus très mauvais, personnellement, je trouve, pour une entrée. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai commencé ici. Idéalement, j'aimerais faire ma prochaine entrée quand on touchera cette ligne jaune ici. Pour l'instant, je ne rajouterai pas mes positions longues tant qu'on ne revient pas vers ici si ça a tendance à baisser. Oui, c'est pour ça qu'on garde du cash. C'est pour, justement, parce que comme on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, il faut toujours anticiper, comment dire, soit plusieurs entrées, soit faire du DCA. Et puis, ceux qui day-trade, ils day-trade. Et puis, voilà. Donc, là, actuellement, là, vous pouvez voir, c'était en 2008. On était même allé jusqu'à pratiquement 3% des composantes. Donc, là, on avait eu 53% de correction sur la S&P 500. En 2011, je crois qu'on a eu à peu près 12-13% de correction. Donc, vous voyez, ça avait ramené beaucoup les composants du S&P 600 vraiment en dessous de la moyenne mobile, 200. Donc, là, on n'a pas forcément corrigé de 50%, mais de 12%. Et ça les a ramenés à un niveau où la composante n'en détient pas beaucoup au-dessus de la moyenne mobile 200. En 2015, c'est pareil. On n'a pas forcément corrigé de 30%. On a corrigé de quoi ? De 15% à peu près. Et on est allé aussi vers cette ligne ici. Et vous voyez aussi, fin 2018, c'était pareil. On avait corrigé de 20%. Là, on avait corrigé de 30%. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout le temps pareil, les corrections. Donc, là, admettons, si ça descend jusqu'à aller 20% sur la S&P 500, il y a des fortes probabilités d'aller chercher ici, ce niveau ici. Donc, voilà. Donc, c'est plus en termes de risque reward que je pense, parce que malheureusement, on ne sait pas tout. Donc, là, si je vais voir le bref 1DTH pour le Nasdaq, lui, par exemple, il a été beaucoup plus proche de la ligne jaune. Vous voyez, il est descendu quand même à 19%. Donc, quand même, c'est beaucoup de composants du Nasdaq qui sont en dessous de leur moyenne mobile 200. Et donc, voilà. Donc, là, pour l'instant, je ne rajouterai pas tant qu'on ne vient pas chercher cette ligne ici. Donc, ça, c'était au niveau des indicateurs. Bref, d'ailleurs, au niveau du S&P 500 aussi, ce qui est intéressant de constater, c'est la divergence avec les petites capitalisations boursières, parce que les petites capitalisations boursières sont censées être quand même beaucoup plus fragiles que le S&P 500. Et puis là, on a une sorte de divergence. Vous voyez ici, les petites capitalisations boursières n'ont pas fait de nouveaux plus bas alors que le S&P 500 avait fait un nouveau plus bas. Donc, là, c'est une divergence assez intéressante, justement, pour potentiellement un point bas. Et vous voyez, ici, c'était pareil. Là, on faisait un nouveau plus haut sur le S&P 500. Par contre, les petites capitalisations, elles n'y arrivaient pas. Et donc, on est descendu. Là, c'était pareil. Vous voyez, on avait fait des nouveaux plus hauts, mais les petites capitalisations boursières n'y sont pas arrivées non plus. Donc, ça a demandé, ça a montré de la fragilité. Donc, ça, c'est bien de regarder un petit peu, parce que les petites capitalisations boursières, c'est aussi un peu le corps de, comment dire, le centre un petit peu de l'économie aux États-Unis. Donc, c'est vrai que si eux y suivent, ça veut dire que l'économie va très bien. Donc, voilà. Donc, là, pour l'instant, on va voir qu'est-ce qui va se passer aussi. Donc, au niveau des petites capitalisations, je conçois cette divergence, c'est intéressant. Donc, on va regarder à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau, justement, par rapport au put, on est repassé sur ce qu'on appelle un gamma. Donc, ça, c'est par rapport au market maker au niveau des put. On est repassé sur un gamma positif. Alors, je souhaite qu'on reste dans le positif ici, parce que dès qu'on passe dans le négatif, ça crée de la volatilité, ça crée plus de, vraiment, de sensibilité sur les marchés. Au niveau du VIX, là aussi, moi, je ne passe pas forcément short sur des niveaux de VIX extrêmement élevés. Parce que même si, effectivement, comment dire, je vais vous montrer ça, ça sera beaucoup plus simple. C'est-à-dire, ce qu'on appelle le tel risque, c'est-à-dire le tel risque, c'est, je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus simple sur tableau. Donc, le tel risque, c'est ça, là, ici, c'est, en fait, un petit peu le risque de rester en dehors d'une distribution normale plus longtemps que prévu. Donc, là, en fait, dans une stratégie de base, que je trouve la stratégie la plus simple de mon côté, c'est, généralement, lorsque le VIX est au-dessus de 30, ça crée beaucoup plus de probabilités de faire de meilleurs rendements les mois qui suivent. Cependant, ce qu'il faut constater, c'est que quand on est au-dessus de 30 aussi, on augmente ce risque ici de tel risque qui est le risque de rester vraiment sur un marché baissier plus longtemps que prévu. Donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé en 2020, par exemple, ou aussi en 2018. Donc, voilà. Donc, ou en 2008, par exemple. Donc, ça, ce sont vraiment au niveau des probabilités. Mais cependant, de manière générale, lorsque le VIX est au-dessus de 30, c'est quand même de meilleurs rendements. Je n'ai pas le tableau ici, mais il y a des statistiques qui disent que c'est des meilleurs rendements pour le S&P 500. Donc, voilà. C'est au niveau des statistiques. Comme je dis, il y a toujours un risque. Ici, c'est le tel risque. C'est le risque que ça continue sur un marché baissier plus longtemps que prévu. Mais bon, là, ce qu'on pouvait constater, c'est que, justement, le VIX n'avait pas forcément fait de nouveau plus haut, alors que le S&P 500 avait fait un nouveau plus bas. Donc, ça aussi, est-ce que ça veut dire qu'on est allé vraiment, genre, épuiser les gens ? Donc, là, ils ont acheté les poutres, comme je dis à l'entrée. Ici, là, ils ont acheté les poutres. Et malheureusement, ça, c'est shorté le marché avec un VIX à 37, aussi loin de sa moyenne mobile 10 ici. Parce que, justement, quand on est, vous voyez aussi, au niveau de la moyenne mobile 10, quand on est à peu près à 30, 40 % de sa moyenne mobile 10 sur le VIX, il vaut mieux éviter de passer short à court terme. Parce que, justement, vous pouvez constater que ça se renverse. C'est ce qu'on appelle le mean reversion en anglais, pour tout ce qui est au niveau des, comment dire, de la pratique des moyennes mobiles. Ça fait partie, le mean reversion, c'est-à-dire retour vers la moyenne. Ça, c'est, ça fait partie des, comment dire, des stratégies. Donc là, c'est vrai que quand on s'éloigne extrêmement des moyennes mobiles ici, et d'ailleurs, même si je rajoute les Bollinger Bands, c'est un petit peu la même chose. Le risque est quand même beaucoup plus élevé de passer short. Et c'est plus intéressant de passer long dans ces moments-là. Vous voyez, quand on est en dehors de la Bollinger, ici, 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 ici. Quand on ne touche plus sa moyenne mobile 10 ici. Voilà. Passer short ici. En termes de risque-reward, comme je dis, il vaut mieux penser plus en termes de risque-reward, de probabilité, que de se dire, oui, voilà, je suis certaine que le marché va monter. Non, 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 c'est ça. On n'est jamais certain, et on essaie de rentrer au mieux par rapport, en termes de risque-reward. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'était une petite parenthèse au niveau, donc, du VIX. Dernière petite chose aussi, il y avait aussi ce... Là, je pense qu'on les a complètement sortis. Alors, il y a aussi ça, il y a le Smart Money, qui est, vous voyez, la divergente entre le DUM Money et le Smart Money. Donc, là, il y a quand même une divergence qui s'intensifie. Et donc, c'était ça aussi que je voulais montrer. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est les ETF à levier au niveau des États-Unis. On peut voir que les positions, là, il y avait un énorme positionnement leverage, long, et que là, on a fait sortir une grande majorité des gens l'appétit du risque. Vous voyez ici, donc là, là, ce n'est pas à jour à vraiment même sur les niveaux plus bas du S&P 500, mais là, on doit être vraiment tout en bas. Donc, là, c'est pareil, c'est un peu un indicateur contrariant. Vaut mieux sortir, si vous êtes short, sortir de position lorsque les indicateurs contrariants sont dans les extrêmes. Et sortir d'un long, c'est pareil, dans des niveaux assez extrêmes. Donc, voilà. Donc, ça, c'était par rapport au sentiment du marché. Donc, au sentiment du marché, d'un point de vue contrarien, c'est vrai que là, ça se renverse un petit peu. Ce qui est logique, puisque le risque reward est moins intéressant de passer short. Après, en termes vraiment de ce qui se passe au niveau géopolitique, ça, ça va être une autre histoire à ce niveau-là. Mais d'un point de vue historique, généralement, ça dit d'acheter l'invasion. Donc, voilà. Mais bon, après, on est sûr de rien. Ici, je ne donne pas forcément de conseils non plus. Mais c'est juste, je donne de l'information par rapport aux statistiques et probabilités. Mais si vous êtes trend follower, vraiment dans les points d'entrée, effectivement, il faudrait attendre qu'on repasse sur la moyenne mobile 10, même au niveau du hebdomadaire, je dirais, pour être vraiment plus sécuritaire, comme on peut le constater. D'ailleurs, je vais enlever les Bollinger. Vous voyez, ici, ici. D'ailleurs, pareil, au niveau du gold. Alors, justement, vendredi, on peut constater la prise de profit sur le gold pour les appels sur marge sur le SP500, probablement. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on est sur des points extrêmes, il y a une prise de profit sur quelque chose, sur ce qui a pris de l'argent pour aller couvrir les appels sur marge sur autre chose. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on a pris profit sur le gold pour répondre aux appels sur marge sur le SP500. Donc, voilà. Après, au niveau du gold, moi, j'en ai toujours dans mon positionnement. Donc là, effectivement, j'ai pris du profit sur cette résistance une partie. Mais je garde quand même une position gold, parce qu'on est quand même, on rentre quand même dans un temps de guerre. Et je préfère prévoir au cas où il vaut mieux être diversifié et avoir différentes classes d'actifs que d'être juste concentré sur une seule classe d'actifs. Donc, c'est sûr, d'être concentré, on fait plus probablement de performance. Cependant, en temps où c'est plus volatile, c'est plus délicat aussi. Donc là, on va aller retester ici. Il y a des probabilités à ce que je renforcerai un petit peu du gold, justement, sur ce retest ici. du haut du triangle, juste ici, sur le retest. Et donc, voilà. Aussi, petite parenthèse. Alors ça, c'est intéressant aussi à savoir. Et étant donné qu'on rentre, comme j'expliquais dans mon ancienne vidéo, c'est que je ne m'attends pas à des performances de fou les dix prochaines années sur le SP500. Donc, pour ceux qui veulent savoir pourquoi, allez voir la vidéo. Cependant, ce qu'on peut constater, c'est que là, on est peut-être dans cette transition, justement, de la cyclicité au niveau des prix, grosse transition au niveau de l'économie. C'est que là, on est un petit peu dans la même situation, un peu comme 1940. Pas forcément 70, mais par rapport à l'inflation en 1940. Puisqu'on a des taux extrêmement bas ici. Et qu'on a une haute inflation, comme on peut voir ici. Et qu'on est, vous voyez ici, sur un niveau de dette élevé, comme justement dans les années 40. Donc, c'est normal. Taux bas, dette élevée, c'est tout à fait logique. Et en fait, l'inflation, justement, c'est triste à dire, mais pour la dette, il vaut mieux avoir de l'inflation parce que la dette, ça permet en quelque sorte de détruire un petit peu l'inflation. Ça aide. Donc, actuellement, je ne serais pas étonné à ce qu'on préserve des taux négatifs, c'est-à-dire des taux réels négatifs, c'est-à-dire des taux nominales après inflation, qui donnent des taux réels négatifs, justement pour ce qu'on préserve en fait une inflation pour un petit peu ralentir la dette. Donc, nous, là, ce qui a créé vraiment aussi une aussi grosse dette et aussi une aussi grosse inflation avec la chaîne d'approvisionnement, la distribution et tout, eh bien, c'est bien évidemment la pandémie. Mais là, si on rentre dans une guerre, ça va accentuer encore les choses. On ne va pas, ça ne va pas s'arranger. L'inflation ne va pas forcément s'arranger demain. Surtout si on rentre en guerre, je pense que ça peut aussi faire partie, si on peut avoir des conséquences encore au niveau de l'inflation. Donc, voilà. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on revient un petit peu dans un point d'histoire similaire. Donc, on est sur un niveau de plancher. Donc, on n'a pas forcément une grande flexibilité pour, en cas de crise, vraiment de redescendre sur des taux encore très, très bas. On a moins de flexibilité que quand on avait en 1980, par exemple. Donc, voilà. Et qu'en plus de ça, donc, on a une inflation qui commence à être élevée et que je pense va persister, parce que si on rentre en guerre, ça va probablement aussi créer des problèmes à ce niveau-là et qu'on a une dette assez élevée. Mais sauf que l'inflation permet, justement, comme vous voyez ici, l'inflation a un petit peu ralenti la dette et donc, bien évidemment, ça la détruit un petit peu progressivement. Ça va aider. Et ensuite, il y a eu, à très long terme, une re-augmentation des taux. Donc, on n'est pas dans une période similaire à 80, mais puis, c'est une période similaire à 40. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Et c'est aussi un petit peu pour ça que je ne pense pas qu'on va faire des performances de fou non plus les prochaines années, le temps que les choses se remettent en place. Donc, ce que je voulais voir aussi, justement, je ne sais pas si ça revient en 40, mais on peut aller voir les performances, justement, dans les années 40. et que vous pouvez constater, alors, bien évidemment, on va faire ça comme ça, voilà. Donc, là, vous pouvez constater, justement, par rapport à cette période-là, que, voilà, on était dans un gros range. Donc, c'est un petit peu pour ça que je m'attends. Donc, acheter, effectivement, des replis pour pouvoir au moins aller retester des nouveaux plus hauts. C'est ce que j'envisage. Après, je ne m'attends pas à des performances de fou, comme je l'expliquais dans mes vidéos précédentes. Donc, si ça arrive, tant mieux. Mais ce n'est pas à ce que je m'attends. Donc, du coup, j'achète du gold en contrepartie aussi pour diversifier un petit peu tout ça. Alors, attendez. D'autant que tout rentre en place. Donc, après, comme on disait, même au niveau économique, si on regarde les indicateurs, l'indicateur ISM, donc tout ce qui est PMI, Manufacturing Index. Donc, là, on est sur la phase descendante. Donc, là, pour l'instant, vous pouvez constater qu'on a à peu près vers ici, là, un seuil. Donc, là, on est dans une situation économique où on a une forte, une inflation qui persiste, mais on a un ralentissement économique. Donc, on est plus dans une situation de stagflation. Et donc, là, on est dans cette phase-là. Donc, ça ne veut pas dire que c'est ici que le marché va crasher, parce que là, vous voyez, ça descend à partir d'août. Là, ça a descendu à partir de 2004 aussi. Ça dépend aussi de qu'est-ce qui se passe, d'autres indicateurs, de l'inflation et tout. Mais par contre, oui, on ne va pas faire forcément des énormes performances comme on a pu faire les deux dernières années ou même les dix dernières années. Maintenant, on va faire un petit tour au niveau du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, si vous voulez mon avis, justement. Bitcoin, on est un petit peu, je pense que là, ils essaient de le préserver dans cette zone-là. Je pense parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, au niveau de l'analyse on-chain, c'est extrêmement bullish, généralement, dans les informations générales. Mais à mon avis, on stagne, puisque je pense que le Bitcoin réagit comme les marchés en général. Il n'aime pas trop l'incertitude. Et donc, là, on stagne par rapport, on a besoin de plus, de, comment dire, de pricer les choses, de voir mieux, d'avoir une meilleure visibilité sur les marchés. Et je pense que le Bitcoin réagit aussi par rapport à ça. Alors, justement, alors ça, c'est aussi, c'est un détail que je tiens à préciser. Au niveau de l'inflation, le Bitcoin, je tiens à préciser que les dernières années, les dix dernières années, on n'avait pas forcément une forte inflation. Donc, dire que c'est un edge pour de l'inflation, l'inflation était quand même maintenue puisque la cible des banques centrales, surtout aux États-Unis, était de 2%. Et donc, 2%, ce n'est pas une forte inflation puisque là, on est passé à 7%, que des fois, on a eu même 15, 14, 15, 20% dans le passé. Donc là, on n'est pas dans une, non plus, on n'a pas les dix dernières années, n'y est-on pas dans une situation de forte inflation. Donc, oui, c'est bien le Bitcoin pour justement de l'inflation qui est maintenue à 2%, mais est-ce que le Bitcoin va réagir aussi bien lorsque l'on aura de l'inflation à 10, 15, ou si ça arrive, je ne sais pas, mais vous voyez ici, actuellement, depuis qu'on a de l'inflation à 7%, le Bitcoin, il ne fait rien. Donc, la seule chose qui peut le sauver, c'est bien évidemment, c'est l'offre limitée. Moi, c'est pour ça que j'aime le Bitcoin, c'est sa technologie, mais aussi son offre limitée qui donne un avantage par rapport à beaucoup d'autres cryptos aussi. C'est pour ça que je l'aime. sinon, sinon, j'en ai toujours, ça, il n'y a pas de souci, de toute manière, ce support-là reste à racheter et je pense qu'il maintiendra jusqu'à temps que les marchés maintiennent. Donc, ça, c'est vrai que si les marchés baissent de manière agressive, vraiment, là, s'il y a quelque chose qui arrive et que c'est un catalyseur plus majeur et que ça baisse agressivement, oui, je pense que le Bitcoin suivra un petit peu. Mais, par contre, ce qu'on peut constater, c'est que justement, si je rajoute, vous voyez, l'indicateur de production cost, c'est-à-dire le coût de production, production cost, voilà, du Bitcoin, si on va au niveau du daily, vous voyez ici, on est quand même proche du prix de production et dans le passé, ça reste quand même des bons niveaux de prix en général. Donc, des fois, on a ce qu'on appelle un selling climax, vous voyez, une grosse bougie baissière. Donc, ça, moi, à mon avis, cette grosse bougie baissière, elle arrivera seulement, vraiment, si les marchés crachent en même temps. Mais, si les marchés ne crachent pas forcément de manière drastique, je ne suis pas sûre qu'on aura forcément cette bougie de climax qui va rentrer vraiment, genre, en dessous du coût de production même. Donc, voilà, donc là, pour l'instant, on est en train de flirter sur ce coût de production. Le Bitcoin maintient, consolide et il attend probablement beaucoup plus de visibilité en général. Parce que l'analyse en chaine est quand même encore bullish. Ils attendent probablement plus de visibilité et de poursuite par rapport aux indices. D'ailleurs, on peut le constater, si vous prenez le S&P 500 par rapport au Nasdaq, ça a fait exactement la même chose. Donc, on peut voir que le Bitcoin est vraiment corrélé par rapport au Nasdaq. Donc, vous voyez ici, non, vous voyez là, c'est le Nasdaq par rapport au S&P 500. Ça fait exactement la même chose que le Bitcoin depuis exactement la même période. Donc, on peut constater que le Bitcoin est extrêmement corrélé par rapport vraiment au Nasdaq. Donc, à tout ce qui est l'appétit du risque, risque à 7, risque on à 7. Donc, à ce niveau-là, il faudrait que le Nasdaq récupère justement pour embarquer le Bitcoin avec lui. Et pour ceux qui attendent vraiment des confirmations, idéalement, vous pouvez constater que lorsque le prix va sur la moyenne mobile des 10 mois, parce que je suis sur le mensuel, à long terme, c'est quand même assez intéressant. Donc là, on a encore, voilà, la moyenne mobile des 10 mois, actuellement, serait à peu près à 45 500. Excusez-moi pour le bruit. Donc là, on peut constater que lorsque, justement, le Bitcoin passe au-dessus de sa moyenne mobile des 10 mois, il y a plus de, comment dire, de confirmation pour une tendance à long terme, vraiment, de reprise haussière. Donc là, pour l'instant, on a maintenu, vous voyez ici, ça a maintenu pas mal de temps aussi, en dessous de la moyenne mobile des 10 mois. Et là, quand on est passé au-dessus, longue tendance haussière, là, c'est pareil, petite, après, c'était court terme, parce que là, on était à la fin du cycle économique aussi. Donc là, on est à peu près dans la même situation peut-être que d'ici. Là, c'était le début du cycle économique, donc c'était beaucoup plus intéressant aussi pour la tendance haussière. Donc là, vous voyez, pareil, quand on est repassé, ben voilà, c'est repassé vraiment en tendance de forte hausse. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment pour ceux qui attendent des confirmations. Après, il y a toujours ceux qui font le DCA, il y a ceux qui daytrade, moi, je ne daytrade pas. Moi, j'ai aussi, j'ai acheté sur support comme sur le SP500 et si ça redescend, probablement, je rajouterai justement sur une valeur plus intrasèque. C'est pour ça que je ne suis pas totalement invasie parce que c'est mon plan. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir va faire exactement. Donc, je prévois par rapport à plusieurs entrées, je garde du cash, je suis diversifiée et je pense en termes de risk reward. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. C'est une vidéo un petit peu plus longue et nous, on se retrouve donc la prochaine fois.